All right, all right, all right. Bonjour tout le monde. Alors, wow, busy, busy, busy. Alors, Mindset, Mindset 15, Mindset 15. Alors, plusieurs rendez-vous en même temps que, mais là, je dis, je ne vais pas changer l'heure. Alors, passion, vice, doute. La passion, vice, le doute. J'espère que vous allez bien. J'essaie de voir si je vois vos commentaires. Allô, Julie Humain, comment vas-tu? Oui, alors, sur ce Mindset, passion, vice, le doute, OK, c'est simple, c'est dans le titre. Au début, lorsque vous embarquez dans l'aventure, vous embarquez ici chez P2S, vous avez la passion. Vous avez une passion, vous avez quelque chose dans le ventre qui vous dit, wow, merci. Vous êtes excité, right? Excité. Bonjour, Delphine. Alors, mettez dans le chat. Dites-moi, rappelez-vous, rappelez-vous ici sur le chat, rappelez-vous, dites-moi comment était votre Mindset jour 1, right? Ou même le Mindset que vous avez les premiers 30 jours. C'est quoi vos émotions les premiers 30 jours, OK? Est-ce que c'est tes émotions qui étaient, avez-vous le sourire de gauche, de haut en bas ici, right? Est-ce que vous étiez, all right, OK, OK, P2S, Cisco, je voyageais, je vais faire de l'argent. Dites-moi, dites-moi, à quel niveau de 1, de 1 à 10, 1, vous étiez, ouais, un autre MLM, là, je vais voir ce que ça donne. Ou c'était, all right, je voyageais, oh my God, j'ai ma cagnotte de voyage, je ne peux pas perdre. Regarde, le prix, c'est juste dingue, j'ai vu un comparable hier soir, oh wow, j'ai été capable de parler à un hop-line qui lui fait de l'argent. Alors, dites-moi, dites-moi, c'était quoi? De 1 à 10, quelle était votre passion? 10, 10, excité, en feu, excité, good. Ça, c'est la passion, les amis. Et tout le monde, là, tout le monde, leurs premiers jours, leurs premiers 30 jours ont cette passion. Maintenant, le doute, right? Alors, dites-moi, c'est quand le doute commence à kick in? C'est quand le doute commence à jouer son jeu, right? Alors, est-ce que ça prend une journée, une semaine, 30 jours, 60 jours? Dites-moi, c'est quand vous commencez à avoir le doute? Dites-moi, c'est quand vous commencez à avoir le doute? Parce qu'au début, c'est la folie, right? C'était la folie qualifiée en 12 jours, 4 partenaires. Ah, ça, c'est top. Ça, c'est top. Right? Yeah, oui. Yes. Excité. Quand tu n'es pas qualifié, all right? So, quand les mois commencent à passer? Deux mois, personne. Ah, le doute commence à kick in après deux mois. Quand on n'a pas de partenaire, so, si les premiers 30 jours arrivent, parce qu'on sait si, si on est capable d'avoir un partenaire ou trois partenaires avant de payer sa première mensualité. Et les gens, c'est drôle, hein? Les gens pensent que la mensualité, c'est comme un cancer. Ils pensent que c'est, oh, wow, je perds, right? Oh non, il faut que je sorte de l'argent de mes poches, right? Mais les gens oublient. Je sors de l'argent pour le service, right? Je sors de l'argent pour payer les frais de ma business, OK? C'est comme, c'est comme si je n'avais pas d'Internet et la compagnie CAM m'appelle et me dit, hé, Danny, il faut que tu payes ta facture. Non, non, moi, ce n'ai pas ma facture. Tu n'as pas besoin d'Internet pour ta business? Oui, mais là, c'est trop de frais, là. Non, j'ai besoin de payer mon Internet parce que c'est l'Internet qui me donne accès à faire ma business parce que ma business est en ligne. C'est une facture, right? Qu'est-ce que vous payez à tous les mois le 69, le 40, le 125, OK? Par-dessus ce montant-là, il y a l'électricité, il y a les lumières, right? Il y a le Wi-Fi et tout ça. C'est des frais de business. C'est pour ça qu'on dit aux gens, si ça vous coûterait un million juste pour commencer comme acheter un McDonald's, vous peut-être, vous serez plus professionnel à vouloir réussir. Mais vu que le frais, c'est 2,49, 129, right? 79, les gens disent, ah, regarde, j'ai deux choix. Soit je continue à payer mes frais de business ou j'abandonne et je me dis, regarde, j'ai fait un trou de X montant, ce n'est pas grave, je peux accepter, je vais réinvestir ailleurs et j'espère ne pas perdre autant que j'ai perdu ici. Mais les gens oublient, quand vous payez pour un service ou un produit, vous n'avez pas perdu, right? Si c'était pour un produit, vous l'avez eu. Si c'est pour un service, c'est juste une question quand vous allez l'utiliser. Alors, vous commencez avec l'excitation et là, vous vous donnez un deadline. Vous dites, ah, si je n'ai pas mes 3 en 30 jours, c'est un échec. Où est l'échec? Où est la date limite? Dites-moi, est-ce que vous avez vu la date limite? Yes, yes, there's been P2S forever. Où est la date limite dans le contrat? Est-ce que lorsque vous avez embarqué dans P2S, est-ce qu'on vous a dit, si tu ne signes pas, si tu ne fais pas une vente, si tu n'as pas un client qui réserve un hôtel par X nombre de temps, on te vire, right? Dites-moi dans le chat ici, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez eu ou vu quelque part dans le contrat, dans le plan de compensation, dans les termes les conditions, ok? Qu'on va vous mettre dehors, qu'on va vous canceller, qu'on va vous annuler. Est-ce que quelqu'un peut confirmer ça ou ça n'existe pas? Celui qui abandonne échoue, c'est tout. Yes, Emmanuel, right? Vous abandonnez, vous avez déjà échoué, c'est vous-même. P2S ne peut pas vous canceller. La business ne peut pas vous canceller, ok? C'est vous-même qui abandonnez. Alors, dans le fond, la business dit, écoute, nous, on a fait ce qu'on est obligé de faire. On t'a donné accès à ton service, à ton produit, right? On te paye si tu fais une vente, on respecte notre contrat, mais tu abandonnes, tu cancelles. Alors, tu ne peux pas te plaindre et dire que ça ne fonctionne pas parce que moi, je regarde à gauche et moi, je regarde à droite et moi, je regarde ici et je vois plein de gens que pour eux, ça fonctionne. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre vous et ceux qui gagnent de l'argent, right? Ils ont juste parlé à plus ou moins de personnes qui, eux, ont dit oui. On collecte un oui ou un non, c'est tout. On n'est pas ici pour, ce n'est pas un camp d'amitié, un camp d'été, là, où c'est la personne qui a le plus d'amis qui gagne. Ça, c'est le numéro rapport. C'est pas, ah non, lui, 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 il parle beaucoup au numéro un. C'est pour ça que lui a la chance de signer plus de gens. Ça n'a aucun rapport, right? Ah, lui, lui, lui a des yeux bleus. C'est pour ça. C'est plus simple que tu as des yeux bleus. Ça n'a aucun rapport. On est payé à collecter des oui et des non. C'est tout. Maintenant, si vous collectez plus de oui qu'un autre, c'est normal que vous êtes plus payé. C'est normal que vous êtes plus payé. Si vous êtes capable de développer, sortir de vos zones de confort et développer comme personne, le développement personnel, vous êtes capable de dire avant, je n'ai jamais eu à gérer une équipe et maintenant, j'ai évolué. Maintenant, je sais comment gérer une équipe ou j'apprends comment gérer une équipe. Et je sais comment motiver mon équipe parce que je fais les actions que je demande à mon équipe de faire et eux me respectent parce que je suis là pour eux. Je réponds à leurs messages. Je suis là sur le terrain avec eux. J'accepte les hauts et les bas avec eux. Quand eux ont des mous, moi aussi, je peux avoir des mous et je sais comment les recharger et j'ai évolué. Et c'est pour ça que je fais de l'argent parce que j'ai été capable d'évoluer et je suis capable de motiver des gens aussi. Right? Alors, tout ça, c'est très important. Mais la passion qui était là au début, si vous êtes capable de la garder, si vous êtes capable de la travailler et de vous rappeler comment c'était pour vous ici, jour 1, vous n'allez jamais abandonner, vous n'allez jamais échouer. Mais si vous laissez la passion et vous-même, vous laissez le doute rentrer ici. Ah, je n'ai pas eu mon premier partenaire dans un mois. Ouh, ce n'est pas bon signe, ça. Ah, je n'ai pas eu mon premier partenaire, ça fait deux mois. Ça fait trois mois. Ça fait quatre mois. Ça fait six mois. Et là, plus que vous avancez, plus que vous faites moins d'actions que le premier mois. Pourquoi faites-vous moins d'actions? Pourquoi vous n'êtes pas capable de faire le même nombre d'actions à tous les mois? Pourquoi que vous êtes toujours en mode panique? OK, ça fait un mois, je dois changer ma stratégie. Ça fait deux mois, peut-être que je dois aller lire un livre de plus que je n'ai pas lu. Ça fait trois mois, peut-être que je dois me remettre en question. Ça fait quatre mois, peut-être que mes amis avaient raison. Ça fait cinq mois, mon mari ou ma femme commence à dire, tu vois, on a un problème là. Alors, plus que vous avancez, plus que vous allez laisser le doute embarquer dans votre mindset. Pourquoi? Le doute ne paye pas, les amis. Le doute ne paye pas. Ce nuage gris que vous avez dans votre tête en haut ici, vous-même, vous mettez des barricades, vous-même, vous mettez une barrière dans votre propre chemin. Enlevez les barrières. Rappelez-vous de pourquoi vous avez dit oui. Rappelez-vous de votre why. Rappelez-vous de votre pourquoi. Rappelez-vous de vos ambitions. Rappelez-vous du moment où vous avez dit oui. C'est comme un mariage. La première journée, l'une de miel. C'était bon, hein? C'était bon. Quand vous avez marché dans le corridor pour rentrer en avant avec votre père ou votre mère, pour dire, je dis oui. Le feeling était nice. Pourquoi laisser le doute par la suite? Pourquoi laisser les problèmes? C'était, ça passe ou ça casse. C'était, ça passe ou ça casse. La vie ou la mort, c'est la même chose ici. Retournez dans votre mindset. Retournez voir cette passion. D'accord. Moi, j'étais bien content quand j'ai dit oui. C'est pas parce qu'une nana ou un mec ou un ci ou un ça parle négatif. C'est pas parce que quelqu'un m'a dit non. C'est pas parce que quelqu'un m'a dit que c'est une arnaque. C'est pas parce que quelqu'un a quitté. Je me dis ouh. On est 4000 ici. Il y en a un qui parle. Peut-être que celui qui parle, lui, a raison. Right? Alors, je vais le suivre avant d'être le dernier. Pourquoi laisser ces choses-là rentrer dans votre mindset? Ne laissez pas le temps affecter votre business. Il n'y a aucune date limite pour réussir. La compagnie, elle a déjà huit ans. OK? C'est pas une course. Oh, Danny, si je fais pas d'argent cette année, peut-être la compagnie sera pas l'année prochaine. Alors, je vais réussir le plus vite possible. Tequila. Tequila. All right? Calme-moi. Calme-moi. La compagnie va être là pour des générations et des générations. Ce n'est pas une course. Right? C'est vous-même qui devez vous dire, prenez note. Quelles sont vos activités? Vous n'êtes pas obligés de changer vos activités. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que vous cherchez toujours à figurer qu'est-ce que vous devez changer. On vous a donné un plan de match au début. Suivez le plan de match. Right? Ah, Danny, j'ai besoin d'un autre plan de match. Lui, il ne marche pas. Bizarre. Moi, j'utilise. Oui, pour toi, ça fonctionne, mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Moi, j'en ai besoin d'un autre. On est payé à parler aux gens. On est payé à partager aux gens une vidéo. Quoi d'autre veux-tu changer? La seule chose que tu dois changer, c'est le nombre de personnes que tu mets devant le produit, le service. C'est juste ça. Il faut juste que tu partages. Et toi, tu refuses de partager. Tu refuses de mettre le temps nécessaire pour partager au max. Tu préfères partager une personne par mois et tu veux réussir plus vite qu'un autre qui partage à 500 personnes par jour. Ce n'est pas cohérent. Right? Il faut augmenter les chances pour vous d'avoir du succès. Right? Et il ne faut pas oublier aussi, quand vous laissez le doute venir ici, les gens peuvent lire le doute sur votre visage. Les gens peuvent lire le fait que vous êtes désespéré par texte. Allô, ça va? Et puis, tu as vu la vidéo? Tu dis oui, tu signes avec moi. Tu ne vas pas signer avec un autre. Si tu vas signer plus tard, tu vas signer avec moi. Tu vas revenir vers moi. OK. Sache que je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Ah, OK. Tu dois aller réfléchir. À quoi? À quoi tu vas réfléchir? Tu n'as pas besoin de réfléchir? Ah, non. Tu ne vas pas faire ce coup-là, hein? Quel coup? Tu vas aller voir un autre, quelqu'un qui a du succès et tu vas penser qu'avec lui, tu vas avoir plus de succès qu'avec moi. C'est ça, hein? Ah, OK. Tu n'aimes pas le fait que mon gosse, l'autre jour, est venu sur le Zoom et a fait du bruit? C'est pour ça, hein? Tu n'aimes pas mon accent? J'ai fait une faute dans mon texte? Dis-moi. Dis-moi. Explique-moi ce que tu n'aimes pas. Pourquoi tu ne veux pas signer avec moi? Pourquoi? Mais tu as dit que tu as terminé le voyage? Putain, c'est quoi ton problème? Signe avec moi! Signe avec moi! Right, les amis? Non. Non, ce n'est pas ça. Les gens qui ont la même vision que vous, la même énergie que vous, la même vision que vous, vont s'associer à vous. Vous cherchez des gens comme vous. Vous ne cherchez pas à plaire à certains types de personnes. Vous cherchez des gens qui ont la même passion que vous. Présentement, on est 36 personnes sur le live. Right? On est peut-être 3000 dans le groupe. Right? Il y a des gens qui disent, je n'ai pas besoin d'avoir un mindset numéro 15. Je n'en ai rien à faire, à foutre de 15 mindset. J'ai vu le premier mindset du mec et après ça, ma passion est partie et c'est de la sorte pour moi. Right? On ne sait pas, les amis. Right? On ne sait pas qui va voir cette vidéo et qui va dire, tu sais quoi? Ça fait du sens ce qu'il dit. C'est vrai. Il y en a d'autres qui disent, je paye là, mais en tout cas, moi là, d'ici 30 jours, il n'y a pas quelqu'un qui tombe du ciel. Moi, je vais faire trois autres postes ou peut-être dix autres postes. Et si personne vient vers moi juste comme ça, moi, j'abandonne. Right? Parce que là, le doute a pris ma tête. Mon mari, ma femme me regardent bizarre. Right? Moi-même, je n'avais pas confiance en moi avant de dire oui. Et là, j'ai encore moins confiance en moi. Je n'ai pas été capable de vendre de la crème ou un produit de perdre du poids. Et là, maintenant, je suis dans le voyage. Wow! C'est compliqué là. Ah! Voyage! Les frontières sont fermées en plus. Là, je n'ai vraiment pas de chance. Right? Il faut avoir une vision. Il faut avoir une passion. Right? Retournez, regardez votre why. Retournez voir dans votre mindset jour 1. Où était cette wow? Pourquoi maintenant vous comptez les mois? Vous pensez-vous qu'on va vous payer parce que vous êtes rendu au huitième mois, onzième mois, un an et six mois que vous n'avez pas été payé? qui disent, ah, moi, je vais être celui ou le sel qui prend le plus de temps à faire de l'argent. Non, les amis. Right? Non, les amis. Right? Parlez, partagez, parlez, partagez, parlez, partagez, parlez, partagez, jusqu'à temps que quelqu'un dise oui. That's it. That's all. Encore une fois, votre passion va vous aider à réussir. Right? Votre énergie, votre sourire va vous aider à réussir. Votre conviction, si vous êtes capable. Alors, étape très simple avec votre téléphone. Right? Vous envoyez des messages, c'est bon. Deuxième étape, envoyez un vocal. OK? C'est moins compliqué que faire un live comme ceci et vous exposez. Right? Je ne sais même pas si mes sourcils sont bons. Peut-être que quelqu'un va avoir le live. Ah non, le mec, ses sourcils ne sont pas bons. Right? Allô, comment ça va? Es-tu intéressé? Oui. Écoute, présentement, c'est compliqué pour moi de texter. Juste pour te dire, la compagnie, elle est géniale. Elle est top du top. Je viens de faire une réservation. Je reviens de voyage. Je reviens de World Tour. Je reviens de Getaway. Je reviens d'un hôtel. Oh my God. Dimanche, j'ai eu la chance de parler au CEO, de le voir dans notre groupe. On est tellement connecté avec la compagnie. Écoute, pose-moi les questions que tu as besoin de savoir, mais sache que c'est la compagnie du monde. C'est la compagnie la plus au top. Bouf! Et la personne prend le téléphone et elle dit, ah, c'est quoi ce vocal? Bouf! Et elle vous écoute. Elle entend votre passion. Elle entend votre conviction. Et peut-être c'est ça qu'elle a besoin d'entendre. Ensuite, la personne vous répond, ah, j'ai recruté ton vocal. Ok, oui, je comprends. Question pour toi. Et là, vous dites, as-tu deux minutes? Oui. C'est-tu correct si je t'appelle sur ton messenger? Ouais, c'est bon. Allô, ça va? Écoute, regarde, ça va aller beaucoup plus vite si on se parle. C'est quoi ta question? Ah, ok, oui, ouais. Regarde, tu as le choix. Tu peux être gratuit, tu peux être basique, tu fais platinum. Oui, ton argent, tu ne le perds pas. Il y a une cagnotte, tu l'utilises. Oui, oui. Écoute, et tu l'es représenté. Pour tout bien comprendre. Ou pire, je peux te l'envoyer. Puis on se rappelle tout de suite après. Oui, c'est bon. Écoute, regarde. Justement, je suis chez moi. Es-tu chez toi? Es-tu devant ton ordinateur? Oui? Écoute, je t'envoie un lien tout de suite sur Messenger. Ça s'appelle Zoom. Je vais partager mon écran. Puis on va pouvoir se voir et échanger. Ça va être beaucoup mieux. C'est correct pour toi? Je t'envoie ça tout de suite. Ok, bye. Clique. Et là, vous embarquez dans un Zoom live. Maintenant, la personne peut vous voir. Ok? Là, la personne peut vous voir. Est-ce que votre posture est comme ça? Ouais, regarde. Bon. Moi, je n'ai pas de partenaire, là. C'est le bordel, là. Regarde. Oh là là. Ça me saoule. Mais écoute, ça serait super si tu signes avec moi, là. Parce que, wow, écoute. Là, j'ai ma mensualité qui s'en vient. Écoute. Moi, j'aimerais bien ça avoir une petite fête chez moi, là, qui l'a avec les amis. Mais il y a un 60 euros qui va passer à mon compte. Mais regarde, la compagnie, regarde. Moi, peut-être que c'est moi, là. Moi, je ne fais pas d'argent. Mais il y en a qui font. Il y en a qui bossent. Il y en a qui sont top, là. Je ne sais pas quoi dire. Regarde. T'as-tu des questions pour moi? Veux-tu que je te montre un truc, là? Mais si votre Zoom fait comme ça. Allô, ça va bien? Oui, écoute. Wow. Je suis tellement content. C'est mon premier Zoom. Ok? J'ai écouté un mindset de dernier. Puis il a dit, écoute, texte, vocal, appel, Zoom. Et là, je suis en Zoom avec toi. Je suis super excité. Comment puis-je t'aider? J'aimerais tellement ça pouvoir travailler avec toi. J'ai regardé un peu ton profil. T'as l'air d'être quelqu'un de passionné du voyage comme moi. En tout cas, je réponds à tes questions et peut-être tu vas dire oui, je ne sais pas. Mais c'est un honneur pour moi de t'avoir en Zoom. Pose-moi tes questions. Ou peut-être de dire, écoute, c'est mon 28e Zoom. J'ai déjà 15 partenaires. Ah, c'est une même méthode que j'essaie présentement. Et là, vous pouvez voir quand vous parlez à la personne, vous voyez ses mouvements. Est-ce que la personne est comme ça? C'est un événement de quoi ça? C'est voyage, hein? Comment qu'on est rémunéré? Et vous voyez qu'elle n'a pas son énergie. Là, vous pouvez lire la personne et dire, regarde. Je te reviens en deux secondes. Chéri, j'ai une reloue là sur mon Zoom. Regarde sa posture. N'importe quoi. Non, elle ne peut pas nous voir. Non, elle ne peut pas m'écouter. J'ai mis une minute puis j'ai battu ma caméra. Mais regarde-là. Est-ce que je devrais travailler avec elle? Regarde. Un autre deux minutes, là. Alors, bonjour. Écoute, regarde. Je t'ai répondu à toutes tes questions. Je dois y aller. Mon mari, tu sais, je gère. Marie, enfant. Tu sais, que tu es maman comme moi. Alors, je dois y aller. Je dois quitter. Mais écoute, si vraiment ça t'intéresse, tu as mon numéro. Tu m'as sur Messenger. On se connecte, OK? Juste pour te dire, moi, je suis passionné. Et si toi, tu es quelqu'un qui est passionné aussi, tu as le temps de l'argent, tu veux voyager. Hé, on va faire de l'argent. On va voyager, OK? Mais si tu n'es pas encore prêt, pas de problème. Écoute, laisse-moi savoir. On se reconnecte peut-être dans d'ici une semaine, deux semaines, peu importe. Oui? OK. Bravo. Merci, là. Bye. Oh là là. Non, 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 non. Elle, là. Non, 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 non. T'as vu ces questions? Non, 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 non. C'est une cuit. C'est cuit. Là-dessus, les amis, mindset, je termine là-dessus. On est 20 minutes. OK. Passion versus doute. Laissez pas le doute rentrer dans votre mindset. All right? Laissez pas le doute rentrer dans votre mindset parce que ça vous prend plus de temps. Restez focus. Retournez à la base. revoyez votre passion. Reposez-vous les questions. Pourquoi avez-vous dit oui? Right? Faites comme si votre business commence aujourd'hui pour avoir cette énergie. Votre énergie, votre passion, votre sourire, votre pourquoi, va vous aider à réussir ici chez P2S Travel. Là-dessus, je vous dis, boss mode, on se voit sur notre mindset. Ciao!